C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 des droits des Arméniens d'Arménie occidentale relativement au traité de Sèvres et de Versailles a résonné dans la salle du Conseil des droits de l'homme à de multiples reprises ces dernières années. La question des droits des Arméniens d'Arménie occidentale à travers l'application du traité de Sèvres fait comprendre qu'aucune paix ne peut être acquise dans le monde et notamment au Proche-Orient aucun conflit résolu si en premier lieu une justice réparatrice n'est appliquée pour le peuple arménien. En 2020, les Arméniens d'Arménie occidentale font toujours partie des peuples coloniaux et leur territoire illégalement occupé en droit international depuis 100 ans. 100 ans d'injustice, de droits bafoués et jamais depuis 100 ans l'Arménie occidentale n'a autant fait parler d'elle, suscitant les inquiétudes et les peurs du spectre revenant de Sèvres. Or, Sèvres n'est pas un spectre comme on veut nous le faire croire mais une réalité juridique internationale bien vivante et dont l'application intégrale restaurera la dignité de l'humanité à travers la restauration des droits d'un peuple autochtone ancien de 10 000 ans. L'application différenciée de ce traité est en effet incompatible avec sa non-ratification et nous sommes au devant d'un précédent juridique que l'humanité est dans l'obligation de résoudre. C'est la raison pour laquelle nous demandons et nous devons nous inscrire dans la poursuite du travail mené par la délégation arménienne conduite par son excellence M. Bouros Noubar grâce à laquelle l'Arménie sur le territoire de l'Arménie occidentale fut reconnue indépendante et de facto et de juré en 1920. Poursuivre et honorer le travail de la délégation arménienne réside dans ce travail qui doit nous conduire à l'application de nos droits conduisant au retour des Arméniens sur leur terre ancestrale. Poursuivre et honorer le travail de la délégation arménienne doit passer par les actions de résistance face à la colonisation qui perdure depuis des siècles et qui nous anéantit. Poursuivre et honorer le travail de la délégation arménienne passe par l'accession à la citoyenneté et à l'identité de l'Arménie occidentale c'est à dire cet état arménien je le redis encore une fois reconnu sur le territoire de l'Arménie occidentale. Les programmes génocidaires qui ont frappé notre population n'ont en réalité jamais cessé et se poursuivent aujourd'hui non seulement à travers les assauts menés par l'occupant sur la population de nos territoires et sur les territoires sur lesquels notre population rescapée à trouver refuge mais aussi et de facto par l'assimilation forcée de notre population en grande partie en exil dont nous sommes ici. Cependant chaque agression répression sur notre population élève un peu plus notre niveau de conscience nationale. Chaque agression et répression nous permet de rentrer un peu plus encore dans la lutte libératrice. L'occupant doit pourtant savoir comme le disait Frantz Fanon que la mesure de la violence des peuples coloniaux est et sera à la mesure de la violence subie. Peuple arménien, je vous invite donc au combat et à la lutte qui doit nous ramener à la terre ancestrale. L'Arménie occidentale, condition sine qua non de la pérennité de notre existence. Je vous invite à vous réapproprier votre histoire et de faire de l'Arménie occidentale l'activité politique de la plus haute importance. de la faire raisonner où que vous alliez, quel qu'en soit, tout en votre esprit et sur vos lèvres et vous arracher à la résignation fataliste dans laquelle on a voulu volontairement vous plonger. Affirmer les droits que vous avez obtenus, l'application de notre indépendance exige des engagements et des actes. C'est en se confrontant au colonialisme par ses engagements et ses actes que l'on mesure l'ampleur du mal qui est fait à notre peuple, l'ampleur de l'infériorité dans laquelle on a voulu nous enfoncer en niant notre existence. C'est en refusant la domination du joug colonial que la lumière de votre conscience nationale s'éclairera et brillera. C'est dans la lutte que vous comprendrez comment l'occupant divise à dessein notre nation en utilisant tous les leviers possibles comme celui de la manipulation religieuse ou encore par le biais des partis politiques. Or les Arméniens de toutes confessions et partis politiques sont tous devant le même danger de mort et en cela notre nation ne sera jamais négatrice de sa diversité. La nation arménienne d'Arménie occidentale est multiple mais elle est une et c'est dans l'unité que se trouvent les conditions de notre libération. Posez-vous enfin la question de vos racines historiques et vous découvrirez le pays des merveilles, le paradis terrestre. C'est cette patrie qui vous attend et qui a été honorée à Sèvres. Ici où plus de 21 Etats ont apposé leur signature sur un traité qui s'il est honoré jusqu'au bout par sa ratification, posera les conditions de la paix mondiale dans le respect des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. Je reprends maintenant l'affirmation de notre délégation nationale d'il y a 100 ans. Vive l'Arménie intégrale, libre, indépendante dans ses limites historiques ! Vive les nations libres, souveraines et indépendantes ! Vive la France, souveraine, libre et indépendante ! Vive l'Arménie occidentale, libre, souveraine et indépendante ! Je vous remercie. Je donne maintenant à M. Léonardo Basmadian, président du Parlement de l'Arménie occidentale. M. le Président de l'Arménie occidentale, M. les députés, chers amis. Avant de commencer mon discours et en faisant honneur à mes deux porte-drapeaux à droite et à gauche, je voudrais, en leur honneur, leur dédier juste un passage du livre écrit par Aram Toularyan, qui était un des ceux qui avait organisé les volontaires arméniens. Et donc, pour vous messieurs, s'il vous plaît. Aucune obligation militaire n'ordonnait à nos compatriotes d'aller se faire trouer la peau pendant la guerre. Pourtant, on les a vus partout, avec les Russes, avec les Français, des Anglais, des Grecs et des Américains. Si l'héroïsme consiste à défendre le fusil à la main, l'existence de sa patrie, il serait de toute justice que les palmes de l'héroïsme soient attribuées aux soldats arméniens, qui en réalité, eux, ne défendaient que la patrie des autres. Nulle part, ils n'étaient obligés de prendre les armes, et partout, ils se faisaient tuer volontairement, sans même savoir si au fond, si leur sacrifice serait utile à leur propre patrie. Et il finit par dire, nos soldats ont été magnifiques sur tous les fronts, et dans leurs efforts héroïques, et dans leurs sacrifices sublimes. Je vous fais honneur, messieurs, merci d'être votre porte-drapeau. Je te laisse. En juin 1919, le journal Le Matin titrait dans sa une « La paix est conclue ». Cela prenait toute la largeur de la page du journal, et pour accompagner la page du journal, une image de même largeur résumée l'événement. En point de fuite centrale, une foule d'habits sombres dans le lieu unique chargé d'histoire qui est la galerie de glace du château de Versailles. Et l'instant immortalisé par cette photographie était le moment de la signature du premier véritable traité de paix à caractère international du XXème siècle. Avec lui vient de naître le pacte des nations, qui avait été défendue très fermement par le géniteur, le président Woodrow Wilson. Ce traité prévoyait des notions nouvelles pour parvenir à une certaine forme d'équilibre. Car Clémenceau pour la France, Léod George pour l'Angleterre, Orlando pour l'Italie, et Woodrow Wilson pour l'Amérique étaient très conscients que cette paix à laquelle ils aspiraient ne pouvait se faire qu'à travers un long processus. Que cela devait être présent dans les traités, sous forme de probables évolutions et compléments. Et c'est ainsi qu'ils verront les jours d'autres traités complémentaires, celui de Saint-Germain, celui de Neuilly, celui de Trianon, puis celui qui nous concerne aujourd'hui, Sèvres. Ici, je marque une pause car la conférence de la paix de 1919 à Paris n'a pas donné lieu à un tel débauche d'articles, comme celui de Versailles. Exemple, le petit journal titré « Dans un coin de sa une, la conférence décide ». Oui, mais il décide quoi ? Qu'une ligue des nations serait constituée, qu'elle serait ouverte à toute nation civilisée, et qu'un organisme permanent serait créé. Et c'est tout. Ici, alors, je me pose la question, qu'est-ce qui fait que la portée d'un traité de paix soit aussi importante aux yeux du monde ? Alors, plus généralement, c'est quoi un traité ? Un accord ? Un protocole ? Un pacte ? Un arrangement ? Un compromis ? Une convention ? Ou tout simplement ? Un contrat ? En fait ? Et ici, j'ai un juriste en face, et peut-être, j'espère, ne me contridera pas. En fait, même si les noms que je viens de numérer sont bien différents, ils reflètent en réalité les divers types de documents diplomatiques, et du point de vue du droit international, ils sont toujours considérés comme étant des traités indépendamment de la terminologie utilisée. Les traités sont de l'origine de la formation conventionnelle du droit international. Un traité international est un accord écrit entre des sujets de droit afin de produire des effets de droit, et ils peuvent être bilatéraux, multilatéraux et même universels. Seuls les sujets bénéficiant de la personnalité juridique internationale bénéficient de cette capacité de conclure les traités, c'est-à-dire les États ou certaines organisations internationales. Il est dit aussi qu'un traité international est l'expression des volontés concordantes des différentes parties en vue de produire des effets juridiques, régis par le droit international donc, et qu'ils contiennent des obligations que les États signataires acceptent expressément et volontairement de respecter. En principe, le traité international peut comporter n'importe quelle clause du fait que les États sont souverains. Mais voyons un moment ce que ces expressions « États souverains » qui acceptent les obligations ou production des effets juridiques signifient. En France, les traités ratifiés ou approuvés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle de loi. Vous avez bien entendu « autorité supérieure aux lois ». Et pour cela, je vous invite à lire l'article 55 de la Constitution. Et j'irai plus loin encore en vous disant que pour la Cour de la justice des communautés européennes, les traités sont en tout état de cause supérieurs aux constitutions nationales. Pour vous donner un exemple frappant de la force et la valeur intrinsèque d'un traité, il est intéressant de savoir qu'en France, même si le Conseil constitutionnel n'admet pas cette suprématie qu'au cas par cas, et que dans la jurisprudence il est indiqué que les traités ne peuvent être désassortis avec la Constitution, pourtant, d'après la documentation très fournie à ces sujets, dans la pratique, si une incompatibilité venait voir le jour par rapport à la Constitution française, il est constaté qu'à chaque fois, c'est la Constitution qui a été révisée. Donc, un traité est l'objet d'un droit qui force juridique et qui est considéré comme une source originelle du droit, et en tant que tel, supérieure aux lois de l'ensemble des États, signataires, quels que soient les principes de leur Constitution. pour faire court et raccourcir un tout petit peu mon discours, qui, ici, a besoin de raccourcir pour que les autres puissent intervenir, je vais dire la dernière partie de mon discours. Alors, maintenant que j'ai esquissé toutes ces généralités, il me reste à finir la question à peine dévoilée au début de ce discours, à l'encontre de tous ceux qui ne croient pas aux droits et à l'existence de l'Arménie occidentale. Un traité de paix fut signé, ici, à Sèvres, et ce traité fut aussi ratifié en 2016 par l'Arménie occidentale, qui était un état continuateur de l'État arménien et qui avait été reconnu par les puissances alliées bien avant la signature du traité de 1920, et dès ce fait, juridiquement, l'Arménie occidentale hérite de tous les droits qui lui sont liés. Oui, un traité de paix, c'est énorme, et, en l'occurrence, engage bien l'Arménie occidentale, mais aussi la France, les États-Unis, l'Empire britannique, le Royaume-Uni, Inde, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Union sud-africaine, le Japon, la Belgique, le Redjaz, la Pologne, le Portugal, la Tchécoslovaquie, la Grèce, la Roumanie, l'État serbre, croate et slovène, et, bien sûr, la Turquie. Oui, le traité des Sèvres a été fait pour faire valoir et imposer une certaine justice que nous, Arménie occidentale, à ce jour, du centenaire, nous comptons non seulement célébrer, mais aussi donner corps et âme à sa concrétisation. Pour finir, à tous ceux qui sont sceptiques qui évoquent le traité de Lausanne, je lis un dernier élément du droit international qui est fondamental. Le droit international public décide que, lorsqu'un traité collectif est abrogé et remplacé par un autre, ce dernier ne sera pas opposable à l'État signataire du premier qui n'aura pas été parti du second. Si vous n'avez rien compris, je vous l'explique autrement. C'est-à-dire que, pour cet État, le premier traité continue à avoir effet. En conséquence, l'Arménie signataire du traité de Sèvres, mais cartée du traité de Lausanne, peut légitimement demander l'application des dispositions du traité de Sèvres. Oui, un traité de paix, c'est grandiose. Il impose le respect de tous ceux qui le coçoivent et qui l'écrivent. Et pour nous, le traité de Sèvres est toujours vivant. Merci. J'appelle maintenant M. Armena Gabramian, président de l'Arménie occidentale. Je vous remercie. Mesdames et messieurs les députés, Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, chers amis, chers compatriotes. Ce jour tant attendu de la cérémonie du centenaire de la signature du traité de Sèvres est arrivé. Et nous sommes là, présents à Sèvres, en communion. Effectivement, ce sera le mardi 10 août 1920, à 16h, que 11 États, puissances alliées et associées signent le traité de Sèvres. Le traité arméno-turc est enfin signé. La cérémonie a eu lieu à 16h de l'après-midi à Sèvres. Après le retard causé par les négociateurs gréco-italiens, une autre raison du refus des délégués turcs de signer le traité sans la contre-signature de la Serbie est venue s'ajouter à moins qu'il n'ait obtenu une autorisation spéciale de Constantinople. La Serbie n'a pas imposé sa signature parce qu'elle ne voulait pas assumer la charge de la partie de la dette turque dont l'organisation devait être transférée au royaume des Sèvres, croates et slovènes, ensemble séparés de l'ancien territoire turc. L'autorisation de signer a cependant été obtenue par le grand vizier Damat Ferit, le général Hadi Pacha, Rizat Tefik Bey et Rechad Alice Bey. Aussi, la cérémonie pouvait donc avoir lieu quelques heures plus tard. Après que Tefik Pacha n'eut pas signé ce traité, qui morcelle le territoire turc et qui ne convient pas du tout avec l'honneur et les sentiments nationaux, Rechad Alice Bey et Rizat Tefik, chargés par le grand vizier Damat Ferit Pacha, ont signé le 10 août 1920 ce traité. Décidé officiellement par le conseil du sultanat sous l'égide du sultan Mermet VI en date du 22 juillet 1920. M. Migrant a présidé la cérémonie. Après la signature des délégués turcs, les représentants des alliés apposèrent la leur, Sir George Graham agissant pour l'empire britannique. Les signatures ont donc été imposées sur trois documents. Le traité lui-même, y compris les traités additionnels, le protocole Italo-Grec et un protocole relatif aux zones d'influence en Asie mineure, d'où par conséquent les mandats. Le déroulement de la procédure était similaire à celui qui a été adopté pour la signature des traités précédents. Les représentants turcs étaient vêtus de redargot, mais ont conservé leurs fesses pendant toute la cérémonie selon la coutume nationale. Les puissances signataires, en plus de la Turquie, étaient l'empire britannique, la France, le royaume d'Italie, l'empire du Japon, principales puissances alliées, l'Arménie, la Belgique, la Grèce, la Pologne, le Portugal, la Roumanie et la Tchécoslovaquie comme puissances associées. La Serbie et le Hejaz n'ont pas été représentés. L'article 88 du traité rappelle que la Turquie déclare reconnaître, comme l'ont déjà fait les puissances alliées le 11 mai 1920, l'Arménie sur le territoire de l'Arménie occidentale comme un état libre et indépendant. Cette reconnaissance officielle se trouve précisée dans les protocoles additionnels sur la base de l'article 93 du traité dans les termes suivants. Considérant que les principales puissances alliées ont reconnu l'Arménie sur le territoire de l'Arménie occidentale comme état souverain et indépendant, les hautes parties contractantes soucieuses d'assurer l'exécution de l'article 93 du traité de paix avec la Turquie. Pourtant, le 22 septembre 1920, les chefs nationalistes turcs réunis en un congrès à Afyon Kharahisar décidèrent d'envahir l'Arménie, entre parenthèses occidentale. Les causes de la campagne nationaliste sont multiples. La presse ionienne l'explique dans le fait que Moustapha Kemal, battu au printemps dernier par les troupes du général Paras Kivos Poulos, a cherché un dérivatif pour l'opinion publique nationaliste dans une expédition facile et populaire. Les journaux arméniens insistent sur le fait que Moustapha Kemal, dont le but avoué est de chasser les Grecs de Smyrne, poursuivait depuis longtemps un autre dessin, celui d'écraser l'Arménie. La crâne des soviets leur est empêchée jusqu'ici de mettre un projet à exécution. Des négociations actives et multiples ont été engagées vers la fin du mois de juin entre Moscou et Tangara. Un accord serait intervenu dès le mois de septembre. Les nationalistes auraient obtenu à peu près carte blanche pour leurs aspirations futures contre l'Arménie. Dès lors, Moustapha Kemal, qui avait mis à profit les enseignements de la campagne Hélène, aurait réorganisé sérieusement son armée et reçu des subsides de Moscou. Le 28 octobre 1920, répondant à l'appel de la délégation de la République arménienne d'Erevan, le Conseil de la Société des Nations considère qu'il appartient aux puissances signataires du traité de Sèvres de veiller à l'exécution du traité. Le Conseil est prêt à donner sa collaboration pour assurer l'avenir de la République d'Arménie. Le 1er novembre 1920, à Constantinople, les hauts commissaires alliés remettent une note énergique réclamant la ratification du traité de Sèvres. Le 22 novembre 1920, le 28e président des États-Unis, Woodrow Wilson, signe la sentence arbitrale qui délimite officiellement la frontière entre la Turquie et l'Arménie occidentale. Le 2 décembre 1920, par la signature du traité d'Alexandropole avec la Turquie, la République arménienne d'Erevan renonce officiellement au traité de Sèvres. Depuis, les Arméniens d'Arménie occidentale ont poursuivi leur quête de justice dans le monde et sur la base des faits suivants. Après l'association des activités de la Conférence de la Paix, qui s'est déroulée à Paris de février 1919 à juillet 1920, et la signature du traité d'Alexandropole le 2 décembre 1920, les deux délégations arméniennes se rendirent quand même à Lausanne et présentèrent le 16 novembre 1922 à la Conférence un mémoire exposant leurs revendications nationales. Le mémoire accepte trois solutions de la question arménienne. La première comporterait la constitution d'un foyer national arménien dans une partie au moins des territoires délimités par la sentence arbitrale du président Wilson. Dans ce cas, ce serait la Conférence qui fixerait les limites de ce foyer et lui assurerait un accès à la mer et attribuerait tel ou tel statut. Si cependant cette solution ne pouvait être acceptée, il faudrait revenir à la solution de 1901 constituant à élargir la République d'Elevan, qui, je rappelle, avait déjà deux traités signés avec la Turquie, puis par le rattachement d'une partie des régions de l'Arménie-Tur. Enfin, une troisième solution pourrait être envisagée qui consisterait à créer le foyer national dans une partie de la Cilicie. Suite à cette intervention à Lausanne, les Arméniens d'Arménie-Occidentale ont fait l'objet d'une rupture de représentativité dûment élu qui défendrait leurs droits légitimes. Aujourd'hui, nous sommes toujours plus que jamais d'accord qu'une attribution distincte des tâches et une séparation des rôles entre les composantes dites occidentales et orientales des Etats arméniens, ainsi que la coordination de leurs efforts, pourraient contribuer à une solution optimale de leurs problèmes nationaux. Chers compatriotes, cette rupture de représentativité de notre Etat, l'Arménie sur le territoire de l'Arménie-Occidentale, avait comme lacune le fait qu'elle n'avait pas de constitution nationale permettant de ratifier le traité de Sèvres. Cette rupture de représentativité a été résolue en rappelant aux principales puissances alliées et associées la continuation de notre Etat en date du 17 décembre 2004 par une déclaration officielle à Chouchy, la formation de notre gouvernement le 4 février 2011 à Yerevan et la décision de formation de notre Parlement le 24 mai 2013. Après plus de deux ans de travaux, cette absence de constitution nationale a été résolue le 9 mai 2016, lorsqu'à l'unanimité moins une voix, notre constitution nationale a été adoptée, ce qui a permis le 24 juin 2016 à votre serviteur et pour l'Arménie occidentale de ratifier officiellement le traité de Sèvres. Depuis le 24 juin 2016, les conséquences de cette ratification sont visibles à travers tout le Moyen-Orient. Il est donc aujourd'hui de la responsabilité de l'Arménie occidentale de mettre en place un plan d'application pour la mise en vigueur du traité international de paix. Ce traité de paix constitue notre programme politique. Il en va de la survie de notre population. L'Arménie occidentale a subi un génocide. Ses enfants sont dispersés à travers le monde et elle est sous occupation. Aujourd'hui, la seule chose de se reconstituer en tant qu'État se trouve entre vos mains. Vous n'êtes donc pas ici présents pour rappeler uniquement le passé. Mais en vérité, vous êtes ici présents pour représenter l'avenir de notre nation et de notre pays. Je tiens à souligner que la présence ici même de nos anciens portant le drapeau de l'Arménie occidentale à cette cérémonie est un témoignage réel et factuel de notre continuation d'État. Et nous pouvons nous prévaloir de cette continuité tant en termes de mémoire qu'en termes de valeur pour preuve cette détermination à exister, à vivre, à subir, à souffrir, la tête haute digne du sacrifice de nos ancêtres. Alors s'il y a bien une chose qu'on peut affirmer devant le monde entier après tant de sacrifices et vive le peuple arménien, vive le peuple arménien d'Arménie occidentale, vive l'Arménie occidentale. Merci. Applaudissements 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 All right. Sous-titrage ST' 501 ... 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